bonjour les cancers je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale émotionnelle de développement personnel aussi pour ce mois de mai 2021 j'espère que vous allez tous très bien les énergies du mois d'avril ont été un peu rude on va pas se le cacher donc j'espère que malgré tout vous allez tous très très bien je vais effectuer ce tirage avec d'abord une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous donner l'énergie principale de votre mois je continuerai avec l'oracle d'isawatt mon propre oracle que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous et je clôturerai ce tirage avec une carte conseil issu de l'oracle des maîtres ascensionné de dorine vertueux allez c'est parti pour nos amis cancer ascendant cancer lune en cancer pour ce mois de mai 2021 déjà le mois de mai le temps passe effroyablement vite hop donc quelle énergie générale pour les cancers je crois que celle ci se manifeste oui nous avons le monde bien une très très bonne énergie pour commencer cette guidance avec le monde une période d'apogée d'épanouissement de bonheur on peut difficilement faire mieux comme énergie générale on est parfaitement bien dans son environnement dans son domaine la période est fructueuse heureuse dans son aspect un petit peu moins bien inspecté on peut nous parler d'une forme d'enfermement avec cette carte du monde au j'ai la carte de la flamme jumelle qui s'est retournée je la remets dans le paquet on va voir si elle veut se manifester donc voilà une superbe énergie pour commencer pour vous les cancers avec cette arcane du monde qui nous présage un mois et bien vraiment d'épanouissement alors on va voir bien sûr avec le reste de votre tirage je m'installe un peu mieux voilà notre première ligne et nous allons voir un petit peu de quoi sera fait cet épanouissement dont le monde nous parle nous commençons par la pin up carte qui peut être remplacé par le playboy puisque nous sommes dans un tirage général vous arrangez ça à votre sauce suivant que vous soyez un homme ou une femme une femme qui attend un homme ou un homme qui attend un homme enfin voilà la pin up peut être remplacé par le playboy mais on nous parle ici donc d'un personnage très séduisant très séducteur très séductrice mais qui n'a pas forcément envie de vraiment s'investir en profondeur qui peut avoir un petit côté un peu superficiel voilà alors il peut s'agir de la personne de vos pensées mais ça peut être vous aussi un qui n'avait pas forcément envie de vraiment vous investir plus profondément dans quelque chose au alors là c'est super intéressant nous avons après la pin up la lady bien alors de la même manière que la carte précédente la lady peut être remplacé par le gentleman et là ce qu'on est en train de me montrer c'est une personne qui dans un premier temps avait plutôt envie de rester dans une forme de superfait de superficialité pardon de flirte qui n'avait pas forcément très envie de s'engager mais qui sur ce courant du mois de mai pourrait fort bien entrer dans quelque chose de plus sérieux on peut nous parler ici de quelqu'un qui tout à coup prend conscience qu'en fait ces sentiments sont véritables et véritablement plus profond que ce qu'elle pensait au départ il peut y avoir ici aussi dans un couple un décalage entre une personne qui aurait vraiment envie de s'investir et une personne qui préférerait rester un petit peu plus dans la légèreté et là on va voir le reste du tirage ce qu'il dit d'accord nous avons l'érable alors l'érable illustre ce que je viens de vous dire à l'instant c'est à dire une sorte de décalage au sein d'un couple quelque chose est déséquilibré quelque chose est drainant donc là on peut très bien nous parler d'un couple où et bien il y a comme ça un déséquilibre dans l'envie de s'investir entre les deux partenaires et l'extérieur cette carte de l'extérieur là je la perçois vraiment comme une carte conseil aller chercher de l'énergie aller chercher de nouvelles idées aller chercher un souffle nouveau en vous tournant vers l'extérieur ces derniers temps c'est vrai que avec les confinements et compagnie nous avons été un petit peu enfermés en vase clos d'ailleurs je suis même surprise que cette carte de l'extérieur ne soit pas plus sorti sur le tirage de mai mais là il y a nécessité d'aller chercher un souffle nouveau en se tournant vers l'extérieur en sortant pour les personnes qui sont donc dans une relation un petit peu déséquilibré il peut être très utile et bien d'aller faire ensemble des choses à l'extérieur aller prendre comme ça un peu l'air pour et bien aérer la situation je vais tout de suite recouvrir pour voir un peu plus avec cette carte du monde qui nous parle d'épanouissement a priori cette idée de déséquilibre entre les personnes pourrait fort bien se résoudre et n'oublions pas la possibilité aussi justement d'un passage de la part d'une personne entre cette idée de rester dans la légèreté et l'envie tout à coup ou la prise de conscience tout à coup que les choses soient plus profondes et investi mais je continue et le cadre alors cette pin up là effectivement a un petit peu de mal à sortir de sa zone de confort finalement c'est vrai que rester dans la légèreté ne pas vouloir véritablement s'investir et bien pour certaines personnes cela peut représenter une forme de confort parce que finalement on a l'impression de moins prendre de risques de se rendre moins vulnérable donc là voilà on me montre que cette idée de 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 superficialité finalement représente une une forme de confort pour cette pour cette personne même si cette zone de confort et il est important de le rappeler n'est pas entièrement épanouissante et qu'on en a conscience la plupart du temps l'élévation ok il y a quelque chose qui s'élève alors cette carte renforce l'idée l'idée d'une élévation de sentiments chez quelqu'un une nouvelle ouverture de conscience on prend tout à coup conscience de la puissance ou de la profondeur des sentiments alors que jusqu'à présent on avait plutôt envie de rester dans sa petite zone de confort comme ça un peu à distance et un petit peu dans le simple flirt et là quelque chose prend corps quelque chose s'élève à ce niveau là donc pour certains cancers on va bel et bien voir une personne qui était dans quelque chose de superficiel et bien basculer vers quelque chose de plus élevé de plus engagé il est fort probable que ce changement soit directement issu d'une élévation de conscience mais un peu plus spirituel si vous voulez pour certains cancers vous allez vous même aussi eh bien vous élever spirituellement vivre une nouvelle forme d'ouverture de conscience certains peuvent aussi développer sur ce mois de mai certaines capacités en lien avec la spiritualité et il est fort probable que ce soit ça aussi qui entraîne une forme d'ouverture à l'amour une forme d'ouverture au sentiment plus élevé là il y a une belle une belle transformation qui s'opère qui était déjà suggéré de toute façon par cette carte du monde le volcan alors là on nous indique que c'est quelque chose qui couvait sans doute déjà depuis un petit moment pour ceux qui vivaient une relation un peu déséquilibré comme ça et bien on nous montre que peut-être pendant un certain temps vous avez essayé de mettre la cloche dessus de mettre un couvercle là dessus en vous disant bon ben c'est comme ça tant pis ça peut être votre autre aussi qui a qui a fait cette manœuvre de mettre le couvercle là dessus mais en fait lorsque l'on met le couvercle sur une cocotte minute et bien la pression monte la pression monte à l'intérieur et il y a un moment où on a besoin de libérer toute cette énergie qui a été un petit peu enfermée jusqu'à présent donc là on m'indique que cette espèce de modification là dans la relation ou dans l'état d'esprit c'est quelque chose qui a couvé un certain temps avant de pouvoir véritablement remonter à la surface on a peut-être essayé d'étouffer un peu pendant un certain temps cette modification des sentiments ou cette modification de l'investissement au sein d'un couple le coussin le coussin représente également un personnage représente un ami ou une amie votre meilleur ami par exemple la personne qui vous connaît très bien que vous connaissez très bien à qui vous pouvez tout dire qui peut tout entendre qui ne vous jugera pas et là visiblement on vous encourage et bien à retourner à l'extérieur vers vos amis vers cet ami de manière à obtenir du soutien de manière à trouver une épaule quelqu'un à qui parler quelqu'un qui pourrait peut-être vous donner un bon conseil pour ceux qui vont voir comme ça un changement dans leur état d'esprit ou un changement dans l'état d'esprit de leur autre et bien il peut être très utile justement de s'épancher auprès d'un ami ou auprès d'un ami très particulier très proche de vous c'est aussi ça qui permet justement de pouvoir un petit peu décharger la pression qui est montée à l'intérieur de ce volcan sans avoir besoin que les choses explosent relâcher doucement la pression en s'exprimant auprès d'un ami ça évite que tout à coup ça fasse boum donc là et bien n'hésitez pas vraiment à avoir recours à l'extérieur encore une fois le tango il y a eu de l'hésitation de l'hésitation là je pense vraiment quand même que ce tirage parle particulièrement aux personnes qui sont quand même déjà en relation comme pas mal de tirages ce mois-ci d'ailleurs ce changement d'optique là ce changement de vision des choses ne s'est pas fait en une fois on avait déjà cette idée avec le volcan vous vous êtes peut-être heurté ou vous-même d'ailleurs avez peut-être vécu ça à une personne qui faisait deux pas en avant trois pas en arrière bon ça me rappelle un petit peu aussi cette carte de la flamme jumelle qui a sauté pendant que je battais les cartes pour vous il pourrait y avoir eu comme ça une période et bien où on avance on recule on ne sait pas trop on a du mal à sortir de sa zone de confort et cette carte du tango exprime toute cette valse hésitation là qui a pu avoir lieu dans cette situation avec cette carte du monde et cette carte de l'élévation je pense que sur le mois de mai effectivement vous allez voir la fin de ces hésitations et de ces reculades suite à des avancées et la matérialisation très très joli tirage en fait très joli tirage pour vous les cancers puisque avec cette carte de la matérialisation et bien on vous indique que vous allez pouvoir sur ce mois de mai vraiment matérialiser un vœu un souhait un rêve ce que vous voulez vraiment voir se matérialiser aujourd'hui ici et maintenant dans votre vie sans doute d'ailleurs que cette matérialisation sera plus élevé dans l'idée que ce que vous pensiez peut-être au départ avec cette carte de l'élévation c'est aussi cette élévation spirituelle qui peut-être vous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et vous permet enfin de matérialiser ce qui va être juste et bon pour vous aujourd'hui donc une très très belle une très très belle énergie là pour vous les cancers sur ce mois de mai enfin on matérialise ce que l'on veut après cette période comme ça de j'avance je recule je ne sais pas voilà enfin on arrive à cette idée de d'épanouissement de matérialisation de quelque chose qui vous tient à coeur et le poulain a alors plusieurs choses avec cette carte déjà cette carte peut parler à toutes les personnes qui souhaitaient ou qui souhaitent concevoir un enfant qui ont peut-être eu des difficultés à concevoir cet enfant peut-être que ça a même joué d'ailleurs sur leur couple et là et bien bonne nouvelle pour vous pour ceux qui le souhaitent en tout cas il pourrait y avoir ici et bien l'arrivée d'un enfant la conception d'un enfant peut-être que les hésitations qui ont eu lieu aussi sont en lien avec le fait que soit l'un soit l'autre soit les deux pourquoi pas être déjà parent et que évidemment quand on est déjà parent d'enfant cela influence notre façon de vivre nos histoires d'amour par la suite bien évidemment et là aussi on nous dit que pour ceux qui vont voir un couple et bien se se solidifier enfin en tout cas passer à un niveau d'engagement supérieur à terme ce niveau d'engagement supérieur pourrait très bien mener à le désir de faire un enfant donc là on voit un petit peu sans doute sur un peu du long terme là sur ce tirage et le narciss d'accord donc toujours 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 ce travail d'amour et d'acceptation de soi-même amour et acceptation de la totalité de nos facettes même celles que l'on aime moins que les autres c'est un travail qui nous qui perdurent toute la vie je pense il faut pas se voiler la face par rapport à ça peut-être que le fait qu'il y ait eu hésitation dans l'engagement de votre autre pendant un grand moment a fini par endommager l'image que vous avez de vous-même peut-être que aussi pour certains l'image que vous avez de vous-même a été écornée abîmée pendant votre enfance c'est pas impossible et là on nous indique que notamment ce très bon ami ou cette très bonne amie pourrait fort bien vous aider dans ce travail de de reconnexion à l'amour de soi-même peut-être que c'est aussi cette reconnexion à l'amour de soi-même qui permet une élévation de conscience et qui permet de se sentir enfin apte à s'engager dans quelque chose pour de bon je vais prendre peut-être une dernière carte ou petite carte de conclusion je sais pas ce que les guides veulent nous dire nous avons l'armure la protection que l'on a montée autour de soi alors oui si on s'est heurté à une différence dans l'envie de s'engager si l'on s'est heurté aux hésitations de la personne de notre coeur on peut avoir tendance au bout d'un moment à se protéger à vouloir se protéger attention l'armure peut avoir un côté enfermant étouffant et puis limite aussi la capacité de mouvement donc là pour vous les cancers il est temps de laisser cette armure derrière vous attention à ce que cette armure n'empêche pas cette belle matérialisation et la foudre alors la foudre accompagnée du volcan nous indique quand même que cette espèce de bascule dont on nous parle dans l'état d'esprit cette bascule qui va emmener à une forme d'épanouissement bien sûr à terme et qui va emmener surtout à la possibilité de matérialiser ce que l'on veut cette bascule risquerait de se faire pour certains d'une manière un peu brutale un peu surprenante peut-être que les choses justement ont couvé pendant un certain temps que la pression est montée à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de la personne de votre coeur et que en fait cette pression va sauter comme un bouchon et que du coup il va y avoir une forme de libération qui va se faire mais d'une manière peut-être un petit peu brutale peut-être que certains d'entre vous n'attendait plus ou n'espérait plus cette bascule des choses ce changement dans l'envie d'engagement donc un petit côté surprenant un petit côté peut-être que vous n'allez pas vraiment le voir venir bon je vais m'arrêter là pour ces cartes là et je vais demander maintenant quel maître ascensionné veut se manifester pour les cancers pour ce mois de mai 2021 quel maître ascensionné a un conseil, un message et bien voilà nous avons l'homme vert qui vous dit retirez-vous dans la nature alors bon déjà notre monde personnellement je l'ai dessiné dans un jardin dans un jardin luxuriant parce que pour moi effectivement l'épanouissement est toujours en lien avec la nature mais je ramène aussi cette carte avec cette fameuse carte de l'extérieur je pense que pour vous les cancers là il va être quand même important seul mais ou aussi avec votre autre et bien de vous reconnecter à la nature d'aller vous promener en forêt ou dans un jardin si vous êtes en ville et bien voilà essayez de trouver un jardin pas trop loin de chez vous ou partez en week-end à la campagne parce qu'il ne faut pas oublier que ce rapport à la nature est quelque chose même si l'on n'en est pas conscient sur le coup qui systématiquement en fait nous permet d'élever nos vibrations de nous nettoyer entre guillemets de toutes les vibrations basses que l'on a pu accumuler pendant un certain temps si par exemple on a eu à affronter des hésitations ça permet de réélever les vibrations ça pourrait permettre justement d'alléger cette formule de protection que vous avez mis en place autour de vous donc là on est vraiment dans le conseil de s'aérer, de retourner à l'extérieur et particulièrement dans la nature de manière à reconnecter vraiment avec des vibrations beaucoup plus saines et beaucoup plus élevées donc vraiment n'hésitez pas à aller prendre l'air et c'est un petit peu ce que je disais en tout début de tirage voilà les amis j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous si ce n'est pas le cas et bien n'hésitez pas à consulter le tirage de vos signes ascendant, lunaire, en Vénus pourquoi pas vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnelle je les effectue par appel vidéo je reprécise pour réserver un rendez-vous il faut vous rendre sur mon site internet et sur ce même site vous pouvez également commander l'oracle d'Isaouat, mon oracle s'il vous a plu voilà, dans tous les cas je vous remercie de votre écoute attentive merci pour vos likes pour vos commentaires merci également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve avec un immense plaisir le mois prochain à très bientôt les cancers bye bye